Oui, 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 je suis Belzébute, je suis un bouc, je suis en rute. Oui, 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 je vis dans l'ordure, je pue la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vices, et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis, je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, je lui fous une claque, quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête, car aujourd'hui c'est la fête. C'est la, c'est la, c'est la salsa du démon. Salsa du démon, salsa du démon, salsa du démon, salsa du démon. Et bonjour à tous, c'est Snareed Slowfingers, de retour sur Halloween. Près de la ferme aquariane, là. Qui est, euh... Bah, elle est quasiment terminée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là l'aquarium, c'est pas safe safe encore. Faut éviter de se casser la boule. On va descendre. Quoique là, on va peut-être s'arrêter ici un petit peu. Ouais, il y a toujours ce bug de visibilité avec le verre. On ne voit pas les guardianes tomber. En fait, il ne doit y avoir que deux niveaux de résolution. Quand on a une source d'eau, c'est-à-dire qu'on a le verre, la source d'eau. Et par contre, on ne voit pas ce qui peut couper dans la source d'eau. Mais voilà. Alors, c'est pas une ferme qui est ultra... Bonjour monsieur le slime. Qui est pas ultra ultra rentable. Toi, tu vas me souler. Bonjour. Voilà. Les petits. Dégage. Allez. Les beaux boules vertes. Ce sera toujours ça de nuit. J'avais vu que j'ai un peu de stuff de côté. Parce que, ligne de rien, ça plopait pendant que je la terminais. Donc oui, c'est pas une ferme qui est ultra ultra rentable pour l'instant. D'une part parce que c'est d'aller en haut. Parce que la probabilité de spawn des gardiens augmente s'il n'y a pas le ciel au-dessus du bloc sur lequel il spawn. Mais donc c'est absolument pas d'aller. Alors pour les slimes, ça gêne pas des masses. Parce qu'en fait, les slimes, ils ne poquent que dans cette zone-là. On doit être vraiment en bordure de chunk. Et j'en ai jamais vu ailleurs que sur le long de ce mur-là. Donc c'est pas très très gênant. Par contre, il n'y a absolument rien qui est éclairé en dessous. Je ne sais pas si les autres sont allés y mettre le nez ou pas. Mais j'entends encore grogner régulièrement. Donc il reste masse caverne. Bon, c'est pas gênant gênant. Je ferais peut-être une tour à FK. Juste au-delà de la limite de spawn par rapport au sol. Pour qu'on soit tranquille et pour qu'on soit bien centré sur la ferme. Alors oui, vous voyez, les gardiens, ils restent de temps en temps coincés. Ils nagent parfois même à contre-courant. Et au moment de tomber, voilà. Ils hésitent. Mais il y en a toujours quelques-uns qui sont de la fosse. En train de se faire bouffer par les calculus. J'en ai mis deux rangées. Parce que c'est quand même relativement long. Comme méthode de kill. C'est quasiment de la torture. On ne peut pas dire que ce soit très 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 rapide. Mais enfin, ça suffit. Et voilà. Illustration. Ils restent parfois coincés. Alors en plus, pour économiser le fer. Parce qu'on n'a toujours pas de ferme à fer. J'ai fait une toute petite zone de grind. Au lieu de la faire sur toute la longueur. Et économiser une rampe. Voilà, j'ai une rampe en plus au milieu. Qui va ramener les gardiennes dans la zone centrale. Donc, pas opti pour ça du tout. Donc, si jamais vous voulez en faire une. Prenez ça en compte. Le fait qu'ils peuvent remonter le courant de temps en temps. Le fait qu'ils vont avoir du mal à sauter. Soit dit, si vous avez des petits besoins. Vous voyez, en particulier pour les pistes marines chardes. C'est quand même un beau taux de loot. C'est sûr que si vous avez une grosse grosse construction. Ça va vous demander un peu de temps avant de récolter tout ce qu'il vous faut. Mais, voilà, si c'est juste pour des petits bouts. Ou si vous y passez de temps en temps. Vous pouvez vite vous retrouver avec un stock raisonnable. J'ai tous deux secondes. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la solution la plus efficace serait, évidemment, sans doute, de les faire tomber directement. Loin, loin en bas. Ah oui, il y a de temps en temps, les loot qui glitchent. Pareil, c'est pas excessivement gênant. Le taux de perte est vraiment minime. Pour améliorer un peu, il faudrait aussi probablement, sur la zone centrale, faire la même chose qu'on a fait de temps en haut. C'est-à-dire des sources d'eau maintenues par des panneaux. Et une petite zone de chute pour qu'ils soient vraiment entraînés. Et qu'ils ne s'amusent pas à sauter à gauche, à droite. Mais enfin, pour les besoins du serveur, et pour les miens en particulier, ce sera largement suffisant. Moi, j'ai bouclé ça. J'y touche plus, sauf avec la petite plateforme AFK en haut, éventuellement. Pareil pour la déco. Il y a largement d'autres trucs à faire. Je vais laisser ça ici. Et puis, par contre, avant de partir, je pillerai le coffre en haut. Il y a un coffre où il y a la majorité des blocs du temple qui a été détruit. Donc, je l'ai laissé là-bas pendant toute la construction, au cas où Edo, qui a tué les... Les trois boss aient envie de se servir. Il avait sablé aussi un petit peu au début. Kijlod, il a sablé presque tout. Donc, voilà. J'avais laissé le coffre sans le toucher. Au cas où... Voilà. Il y a un tout sabre de disponible. Et puis, celui-là aussi. Donc, si eux avaient eu envie de se servir, il l'aurait fait depuis un petit peu de temps. Donc, je ne vais pas me gêner. Je n'ai pas les pieds totalement. Mais je vais prendre ce qui m'intéresse dedans. Et puis, de toute façon, maintenant, la ferme est opérationnelle. C'est tout pour ça. Je crois. Je n'avais rien à dire sur l'endroit non plus. Non, rien qui me revienne en tout cas. Donc, coupure. Et puis, on passe à la suite. A tout de suite. Et je vous reprends tout près. Mais, en fait, vous voyez, la ferme à Guardian est juste là. Ça, c'est le petit setup temporaire que j'avais fait pour qu'on ait toujours de quoi alimenter les fours. De quoi faire les dalles en bois. Donc, j'ai planté 2-3 pouces, ce pouce food là-bas. Et, en fait, je me suis annexé un petit bout de terrain. Enfin, un petit bout. Un gros bout de terrain. Voilà. Toute cette plaine, là, on va en faire le tour vite fait ensemble. Je l'ai intégralement torché. Comme d'hab. Je ne ferai pas ça le jour où on enlèvera le mob griffing sur un serveur. Me faire exploser en deux par un creeper. Ça ne me dérangera pas du tout. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'il me pète le terrain et qu'il me ruine les constructions. Que je mets un temps certain à construire. Et, voilà, donc, une grande plaine relativement proche du spawn. En tout cas, pas plus éloignée que la ferme à Guardian. Et, donc, là, on est au sud du spawn. Par rapport à mon premier biome sur lequel je m'étais installé, qui lui, au nord, ça doit être à peu près la même distance relative dans l'autre direction. Voilà. Et, oui, du coup, je ne me suis pas gêné. Parce que, même dans les périodes comme ça où je bosse pas mal et où je joue peu, eh bien, j'ai encore furieusement l'impression d'être celui qui se connecte de loin le plus sur le serveur. Et puis, voilà, il reste de la place un peu partout. Moi, j'avais besoin de changer un petit peu d'air, de changer un petit peu de style de construction. Donc, voilà, je me suis... J'ai cherché 2-3 endroits sur la map. Je n'en ai pas trouvé qui me plaisaient vraiment, vraiment. J'étais à regarder du côté du Messa. Alors, pas de celui-là, parce que le petit bout de Messa qu'on a à côté de la ferme à Guardian est vraiment... Vraiment tout petit. Mais il y en a un autre au nord qui est vachement plus grand. Et non, je n'ai pas trouvé d'endroit qui me tape vraiment dans l'œil. Surtout que l'endroit le plus... Le plus fouet, entre guillemets, qui... Même lui, n'était pas forcément génialissime. Mais il a été légèrement ruiné par ceux qui venaient miner de l'Arnaud Clay. Les premiers, dont il y avait moi, Shani, un ou deux autres qui étaient partis là-bas, on avait commencé à creuser l'intérieur d'une montagne en faisant bien gaffe quand même de laisser les bords pour... Pour, voilà, ne pas dénaturer le paysage et garder tout son relief. Et la dernière fois que je suis venu, la montagne a été scalpée en deux, quoi ! Les autres qui sont passés après nous, rien à foutre ! Ils n'ont pas du tout compris pourquoi les lignes de minage s'arrêtaient au mur. Comme ça, c'est évident quand même. Du coup, il y a un bout de colline qui flotte, coupé en deux. Dans l'idéal, il faudrait refaire les murs. Mais bon, du coup, je ne vais pas m'installer là-bas. Mais plutôt ici... Alors, moi, ce que j'aime bien comme biomes, c'est les biomes qui sont facile à exploiter, et pas forcément les bons biomes en soi. Mais ce... Enfin, les terrains avec une belle vue autour du terrain. Parce que le terrain en lui-même, on va construire dessus, on va l'aménager. Donc, avoir un beau terrain de construction, ce n'est pas si important que ça, finalement, puisque le terrain va être amené à être modifié. Par contre, avoir une belle vue tout autour... Ce n'est pas éclairé par ici. Mais on ne doit pas pouvoir descendre, sinon j'aurais mis des torches me connaissant. Donc, voilà. Ça, c'est le prochain terrain que je vais exploiter. Je n'ai pas encore d'idées trop, trop précises. Je sais que je veux... Mais, laisse-moi passer ! Que je veux juste changer de type de construction. Donc, revenir à de la pierre, utiliser les blocs prismarines. Ça, ce sera très très sympa aussi. Donc, voilà. Je n'ai pas encore vraiment de style en tête. Je sais juste que j'ai envie que ça change de mes constructions basées sur le bois, sur la ligne directrice que j'ai sur l'Extreme Hills. Et, voilà. Il y a quand même deux, trois trucs très très intéressants. J'ai notamment envie de faire un bateau. Ça, c'est sûr. Je traîne sur ma créa un bateau depuis la saison 1, que je n'avais pas eu l'occasion de faire. Que j'avais éventuellement proposé de faire en entrée de la saison 2. C'est-à-dire, je l'aurais fait avant en créatif. Si on avait eu un bout d'océan à côté du spawn, vraiment à côté. On aurait pu faire un petit truc herpé, genre le bateau de l'arrivée des colons, tout ça. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que, finalement, la map qu'on a choisi, le spawn n'était pas vraiment à proximité de l'océan. Mais, du coup, je vais le faire. Je vais le faire, je ne sais pas où encore. Là, il y a cette petite lagune qui est très très sympa, je trouve. Séparée de l'océan par un tout petit brin de terre, vous voyez. Puis, en plus, là, je fais vernis. Là, j'ai des vaches, j'ai des cochons, j'ai des cheveux, j'ai tout ce qu'il faut. Mais, donc, le bateau, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Non, c'est la limite de rendu. Là, j'ai un petit bout d'île qui abritera, je pense, ma première construction. Parce que si je ne fais pas un phare ici, alors que j'ai envie de faire un bateau, je suis le roi des kecs. Donc, c'est à peu près sûr. Je vais faire un phare par là. Et puis, voilà, c'est très très vaste. J'ai envie de reprendre l'idée que j'avais un petit peu lancée comme ça pour cette saison. D'avoir une ville, une sorte de Venise avec des canaux entre chaque construction lesquels on pourrait naviguer en bateau. Ce qui serait d'autant plus sympa si on finit par passer un jour en 1.9. Personnellement, je ne suis absolument pas pressé, même s'il y a 2-3 trucs qui m'intéressent. Comme ces fameuses trapdoors qu'on peut placer maintenant n'importe comment. N'importe comment où on veut. Je crois que c'est le plus bel ajout pour moi en termes de construction de la 1.9. Et je modifierai d'ailleurs, peut-être pour le coup, la texture de ces fameuses trapdoors en reprenant l'idée qui était très très bonne de mes tableaux. A savoir celui d'une demi-porte de spruce. Ça fait vraiment des trucs très très sympa. Ça permet de faire une espèce de volet. Ça permet de faire des tonneaux. Ça permet de faire vraiment plein de choses. Et là, il ne faut pas tomber si on arrive par ici. Petite faille là. Avec des mobs. Normal. Et il y avait un petit trou que j'ai laissé. Il est par où ? Il est par là. Voilà. Là, ça descend. Non, je ne veux pas descendre moi. Je ne veux pas descendre, je risque de galérer pour remonter. Pauvre de skill que je suis. Bref. Voilà. Donc ça, ça viendra. Bon, ça viendra quand ça viendra. Mais je vais probablement... Ne serait-ce que le phare quoi. Il y a le phare et le bateau. Je suis sûr de les construire dans... Dans pas trop trop longtemps. Et puis euh... Des oreignées. On va les choper du fil là. Et puis euh... Et puis voilà. Euh... Il y aura sans doute pas... Pas de vraie construction dans cet épisode. J'aurais de chance, tiens. Casse-toi. Pas un creeper là-bas ? Je ne sais plus. Il m'aurait sans mieux voir. Il saute. Merde. J'ai énormément de mal à les juger, ces garces. Ça va être chiant, 1.9 vous dis. Chiant dans le bon... Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Ça va être plus dur. Euh... Moi du coup, je vais me retrouver peut-être à égalité avec ceux qui trouvent que ça dure aussi. Il est t'écoute en fil, cocotte. Voilà. Merci. Jamais assez de fil. Et euh... Ouais, non. Moi je trouve la mécanique très très intéressante. C'est beaucoup plus stratégique que le spam clic. Alors ça va ralentir certainement les combats. Donc ceux qui sont fans du HHC... Ils trouvent peut-être pas leur compte. Voilà. Merci cocotte. Mais euh... Oh non, non. Moi ça me va. Par contre ça ne vaut peut-être pas le coup de... De jouer euh... En super hard parce que... Ça sera bien assez dur comme ça. Voilà. Et surtout que le... Là 1.9 a été euh... Comment on dit ? Euh... Pas optimisé... Euh... Équilibré. Voilà. Je cherchais le mot. Équilibré euh... En termes de difficultés avec euh... La... La régène de vie qui euh... Augmente euh... Vraiment très très fort dès qu'on arrive à saturation de nourriture. Euh... Par contre on passe là-bas. Je crois que c'est là-bas. Euh... Ça permet de régénérer pas mal de coeurs d'un coup. Hein. Très très rapidement. Et euh... Bah c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu le truc qui rend la difficulté euh... Acceptable hein. Parce que sinon les squelettes c'est vraiment des casse-couilles. Allez nage cocotte. Faut que je donne un nom à cette mule. Et j'ai peur qu'en hardcore ce soit vraiment costaud quoi. Euh... Je coupe là à nouveau. Et puis je vous retrouve dans mon biome. A tout de suite. J'aime bien cette mule. Elle est pratique. Elle est pratique. Elle va pas trop vite. Ça évite le lag. Et euh... Ça me... Voilà. J'ai pas retouché. Je laisse mijoter. Je laisse mijoter. Non euh... Je vais juste vous montrer ce que j'ai commencé un petit peu. Euh... Euh... Pourquoi j'avais besoin euh... Des... Enfin besoin. Pourquoi je voulais une ferme à Guardian. Ce que j'avais en tête euh... Au niveau des... Des blocs qu'elle procure. Parce que si vous vous souvenez par là. Il y a un barrage. Un barrage. Donc je n'ai absolument rien fait encore. Hein. Ben... Vous voyez. Il y a un petit trou en bas. Ça veut dire que le rien euh... Euh... On va tâcher d'en faire quelque chose. Alors j'ai commencé par ici. A faire juste. Voilà. Un petit test. Ouf. J'ai raté le chef. Je peux remonter là je crois. Ouais. Donc voilà. J'avais envie d'un... D'un espèce de... De réseau souterrain. Sous mon biome. Qui aurait été dans ce thème là. Euh... Quelque chose euh... Voilà. Donc il y aurait eu des nénuphars en plus. Des buissons fond de l'eau. Euh... J'aurais bien aimé laisser l'herbe comme ça. Mais euh... Manifestement la luminosité est pas assez euh... Est pas assez forte pour qu'elle reste euh... Présente partout. Euh... Et j'ai pas envie de mettre trop trop de lampes. J'ai envie de garder un côté un peu... Un peu sombre. Allez remonte garçon. Euh... Euh... Avec des... Des... Des canalisations. Euh... Des... Des tuyaux. Qui laisserait euh... Qui acheminerait la vapeur. Euh... Ce genre de choses. Voilà. Et j'aurais fait des... Un complexe euh... Souterrain. Un peu labyrinthique. Euh... Avec éventuellement quelques cages à mobs. Euh... Dûment protégés. Euh... Et voilà. On aurait pu mettre une ambiance... Ouais. Voir des... Par exemple. Une partie ouverte là. Au lieu de... Au lieu du bloc pris sparring. Euh... Avec euh... Avec juste des barreaux de fer. On aurait pu voir les mobs passer derrière. Ambiance un peu glauque. N'est-ce pas. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Ça aurait son charme quoi. Ce serait totalement dans le... Dans le ton du biome. Dans le ton du biome. Et voilà. Je trouve que ça fait assez... C'était euh... Pour une base souterraine. Dans le... Euh... Avec euh... Un petit côté steampunk. Donc euh... Ça me... Je trouvais ça sympa ce design. Je trouvais ça sympa. Alors le seul truc. C'est qu'il faut creuser. Et que... On est en extrémis. Ce qui veut dire que je nique mes outils en diams. Que quand je trouve quelque chose. C'est de l'émeraude. Et pas du diamant. Et que... Au-delà de l'émeraude. Ce que je trouve vachement plus souvent. Ce sont des silverfish. Et là. Voyez. On est plus de poils sous le barrage. Et ce barrage. Evidemment. J'avais l'intention d'en faire quelque chose. De simuler une... Une machinerie. J'ai commencé. Avec cette fameuse clé cyan. Qui me bouffe. Egalement. Tout mon lapis. Euh... Faut vraiment que je retourne miner. Je me suis refait des outils en diams. Alors autant. Sur la saison 1. J'avais une chatte. Mais pas possible. Euh... J'ai tout du premier coup. J'avais euh... Silly touch. Unbreaking 3. Efficiency 4. Euh... Ou alors c'était un... C'était un... Pas un looting. Comment ça s'appelle. Pour euh... Les pioches là. Euh... Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Fortune. Bon celle-là. Fortune 2. Mais c'est ma pioche de base quoi. Et autant celle-là. J'arrive pas à avoir unbreaking sur mes... Sur mes pioches. C'est dingue hein. Euh... J'ai eu ma première fortune. Mais fortune tout court. Euh... Pas ma fortune. Ma première seal touch. Et j'en ai besoin pour la seal touch. Parce que je crois que l'herbe... Faut que j'essaye ça. Mais il me semble. Je suis pas sûr. S'il y a se trouve l'herbe posée euh... Enfin... Les... Excusez-moi. Je cherche mes mots. Les blocs de grasse. Euh... Récoltés à la seal touch. Ne devraient peut-être pas déspawner sous l'eau. Donc euh... Ça m'intéresserait pour le coup. Même si c'est une pioche euh... C'est moins pratique qu'une pelle. Mais bon. Enfin bon. Toujours est-il qu'il faut que je retourne miner. Et la mine c'est pas... Enfin c'est pour ça aussi que j'ai envie d'un peu changer de terrain. Donc miner ici c'est pas worth it du tout. Et euh... Miner euh... Au spawn. Ils ont creusé partout. Ils ont fait des galeries. D'un côté on arrive chez Edo. D'autre côté on débouche limite dans le messa. Euh... Et puis... Et puis euh... Je suis un peu déçu aussi. Parce que voilà. J'avais commencé une... Une mine un petit peu... Un petit peu RP. Et euh... En disant qu'on la regrandirait un peu au fur et à mesure. Et euh... Manifestement l'envie n'a traversé personne d'autre que moi. C'est-à-dire qu'ils sont allègrement... Creusés dans d'autres directions. Ils ont étendu la... Les galeries... Largement au-delà de la zone non aménagée. Et euh... Voilà. Personne a eu spécialement envie d'agrandir la... La zone centrale de la mine. Et de la prolonger. Donc euh... Pareil. Ça je vais pas le faire. On a un petit bout de mine RP. Voilà. Et c'est relativement long à creuser. Donc euh... Donc euh... Donc si les autres ont pas envie de... Que ce soit... Que ce soit continué. Bah tant. Donc moi j'ai rémuné. Depuis mon autre biome. Voilà. Et donc ce que je vais faire ici. Donc là on a la descente d'eau qui arrive. La chute d'eau euh... Qui arrive de l'intérieur du barrage. Qui actionne cette euh... Cette euh... Cette euh... Quoi. Mais enfin. Euh... Faux. J'ai perdu le nom. Le truc actionné par la flotte. Ça. Qui sera relié. Donc. Je retournerai pas. Un... Alternateur. Donc un espèce de gros électro-aimant quoi. Avec qu'il y aura une hélice qui va tourner au centre d'un aimant. Qui va produire du courant. Voilà. Que nous stockerons euh... Euh... Je suis pas encore sûr sûr. Mais je crois que j'ai trouvé quelque chose de... De mieux qu'une... Une espèce de bête armoire euh... Électrique. Hein. On est un peu au balbutiement de la technologie ici. Donc il faut rester dans la simulation. Dans... Dans quelque chose d'assez... D'assez archaïque. Et euh... Alternateur. Et... Mais enfin. Ça me reviendra pas. Ça me reviendra pas. Donc euh... Petite roue. J'ai galéré un petit peu. Bon. Mais voilà. Le motif euh... Le motif me plaît. J'ai l'impression que c'est assez euh... Voilà. Que c'est assez... Que c'est assez... Que c'est assez parlant. Bon. Les pâles sont pleines. Hein. Il n'y a pas d'espace centre. Mais euh... Mais pour moi euh... Voilà. Dans la simulation c'est quelque chose qui marche. Donc ici on a un petit couple. Hein. Histoire d'y multiplier quand même la force de la roue. Pour que le... L'alternateur tourne... Tourne plus vite. Et puis on va continuer ça. Mais donc il faut que je creuse, que je creuse, que je creuse, que je creuse. Et euh... Et euh... Et en plus une chose quoi. Je me demande qu'il j'aurait pas mieux fait creuser dans l'autre direction. Parce que l'autre direction là-bas c'est vers mon biome. Donc je suis à peu près sûr que là c'est le terrain plein. Mais euh... Par là-bas c'est la plaine. La plaine. Et euh... Et euh... Et euh... Normalement j'ai calculé pour rester en dessous. Hein. Je suis à la couche euh... 40. 40, 40, 40. Ça monte... Ah ouais... Et euh... Je suis pas si bas que ça. Je ne suis pas si bas que ça. De toute façon on entend. C'est plein de cavernes par ici donc euh... Donc euh... Donc si ça se trouve... Elles sont en pleine errance. Elles sont en pleine errance. Il me semblait que la surface était là. Et... Ouais ouais on est limite limite limite. Je vais prendre un creeper sur le coin de la gueule. Voilà. Et là on est juste sous le barrage. Donc euh... C'est à cette partie là évidemment euh... 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 Donc euh... La chute d'eau elle est là. Hein. Elle arrivera par ici. Elle arrivera par ici. Mais tout ça sera... Faussement fermé. Hein. On va pas laisser ça ouvert comme ça. Il y aura juste un escalier qui descendra de la surface du barrage. Vers la salle des machines. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Et on aura un truc euh... Un truc à peu près sympa. Un truc à peu près RP. On aura de l'énergie. Tout ça. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Bonjour Monsieur le creeper. Je vous vois. 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 Si donc ce qu'on voyait. On voyait le mouton là-bas. Et euh... Là c'est la plaine. Ça va pas trop éclairer. Non faut que je fasse gaffe. Euh... Ah non on a peut-être pile poil. On a peut-être pile poil. C'est juste mais euh... Mais ça a pas l'air de trop creuser. Je sais plus s'il y a un océan par là-bas. Je crois pas. Je ne crois pas. Bon. Ben voilà. C'était un petit épisode juste euh... Juste découverte. Pas juste euh... N'importe quoi. Pas découverte. Juste euh... Projet à venir. Voilà. Y'aura rien de plus aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien que j'ai un bâtard depuis longtemps. N'est-ce pas ? Allez. Je vous dis portez vous bien les gens. Moi je me casse. On se revoit bientôt. Ciao ciao. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501